Coucou tout le monde, allez sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce samedi 21 octobre 2023 avec et comme toujours et pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour ce samedi 21 octobre 2023. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc 21, vous additionnez, 2 et 1, 3 et le chiffre 3 en numérologie nous parle de quoi ? Nous parle tout simplement de joie, de bonheur, de nouveaux départs. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, du retour de l'ex. Je parle bien sûr pour celles et ceux qui sont toujours en attente de leur retour, du retour de leur ex. Ça peut nous parler de grossesse. Donc vous pourriez apprendre pour ce week-end, ce samedi, vous pouvez décaler au dimanche voire lundi. Vous pourriez apprendre une grossesse, ça peut être votre propre grossesse. Pareil pour le retour de l'ex. Lorsque je parle de grossesse, je parle bien évidemment pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé et qui le souhaitent bien évidemment. Donc joie, bonheur, des bonnes nouvelles pour certains et certaines. Je vous le souhaite de tout mon cœur et n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux et non personnels. Donc soit cela vous parle ou pas du tout. Concernant la planète associée à ce samedi, c'est la planète Saturne. La planète Saturne, c'est la planète des retards, des contretemps. Elle freine un petit peu les choses, cette planète. Donc c'est vrai que si on l'additionne avec ce chiffre 3, est-ce qu'il y aura encore quelques petits retards pas bien méchants qui vont commencer à se dissiper ? Ou alors tout simplement, tout ce qui était retard, contretemps, ça va se dissiper rapidement. En tous les cas, je vous le souhaite. Allez, on va regarder avec Monsieur le jeu de 32, ce que lui va nous parler, ce que lui va nous dire et ce qui va nous confirmer cette joie, ce bonheur. Déjà, on va regarder pour la coupe. Allez, on y va. Samedi 21 octobre 2023, magnifique. Regardez-moi ça. Très, très belle coupe. On nous parle de ce set de cœur qui rejoint bien le chiffre 3 de ce 21, ce samedi 21 octobre 2023. Je vous ai dit changement, nouveau départ, grossesse, nouvelle rencontre, réconciliation. Pourquoi pas de bonnes nouvelles dans le domaine financier, de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Mais là, c'est vrai que cette coupe avec ce 10 de trèfle, on peut nous parler de renouveau, quelque chose. Il peut y avoir un soulagement. Ça peut nous parler d'une indemnisation, d'un remboursement. Alors c'est vrai que le 10 de trèfle, c'est vraiment la carte de l'abondance. Donc pourquoi pas une belle somme d'argent qui pourrait arriver. Alors peut-être que vous êtes conscient que vous allez recevoir cette somme d'argent parce que vous êtes dans une procédure qui peut-être pour certains et certaines s'est terminée et vous avez eu gain de cause et vous allez avoir vos indemnités. En tous les cas, tout ce qui est dans le domaine financier, c'est plutôt favorable. Ça peut nous parler d'une offre de prêt, l'achat ou la vente d'un bien. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose où vous avez ce côté financier qui est très positif, qui est confirmé avec ce set de cœur. Et grâce à ce set de cœur, suite à cette somme d'argent ou tout autre, en tous les cas, vous repartez sur de nouvelles bases. Donc magnifique coupe. Donc ça, c'est cool. Alors bien sûr, mes tirages, je viens de le dire, sont généraux. Mais aussi, vous décalez. Soit ça va vous parler pour ce samedi, voire dimanche, voire lundi, bien évidemment. Allez, on y go, tirage du destin. Hop, hop, hop. On nous parle du 8 de pique. Alors peut-être, on peut nous parler d'angoisse et de stress avec ce 8 de pique. La carte du 8 de pique est la carte de tout ce qui est en rapport avec la santé. Mais la santé, c'est vaste. Ça peut être tout ce qui est angoisse, stress, bien évidemment. Donc là, c'est d'ordre tout ce qui est lié dans le domaine psychologique. Et dans le contexte physique, ça peut être des petites douleurs de vent, des maux de tête. Mais ça peut être un petit peu plus prononcé. On va regarder ce que lui va nous dire, le 8 de pique. Donc là, peut-être que vous êtes avec un petit souci de santé. Mais ça peut être aussi de l'angoisse, du stress. Peut-être par rapport à cette attente, de ces bonnes nouvelles, de cet argent, de cette nouvelle relation, de ce retour, etc. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Normalement, oui. Allez, hop, hop, hop. C'est bon. Allez, on y go. Oh ! Dans un... Oh ! Oh ! Oh ! Hé, c'est rare, hein ? Quatre comme ça d'un coup, le fait de carreau, bon, ça va, il est à l'envers. Euh, ouais. Bon, ben, écoutez, on va s'arrêter au pique. Bon, alors, déjà, bingo, vous avez un 8 de pique, valet de pique. Quand ces deux cartes se rencontrent, attention au gris-gris, attention à la méchanceté des gens. Là, on nous dit que vous avez soit une personne négative ou plusieurs personnes négatives, que ce soit de votre entourage, professionnel, familial ou quoi que ce soit, on reste vigilant et vigilante. Parce que là, il y a vraiment de la méchanceté. Vraiment des personnes méchantes ou une personne méchante. Alors, ça peut être dans un contexte d'ordre d'une procédure, la partie adverse. Là, on vous dit bien que vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport à cette personne qui est négative, même, voire très négative. Mais, en tous les cas, on voit que cela vous contrarie. Alors, ça peut être aussi cette personne ou ces personnes qui sont contrariées. Mais là, je pense que c'est vous. Parce qu'il y a du blocage. Alors, si on est dans la continuité, parce qu'on s'arrête toujours au pique. Donc là, on vous dit faites attention. Pour certains et certaines, il y a de la méchanceté, je le répète. Voire du gris-gris, pour celles et ceux à qui ça parle. Là, autre cas de figure, on nous parle de contrariété concernant un blocage. Je vous ai dit un retard contre-temps. Et là, si on additionne toutes les cartes dans la continuité de votre dot-deck, on peut nous parler de blocage concernant tout ce qui est dans le domaine d'une évolution professionnelle ou d'une offre d'emploi que vous attendez ou d'une somme d'argent que vous attendez. Bon, il y a un visuel, il y a un face-à-face. Mais on vous dit que là, pour certains et certaines, vous pourriez être amené à vous retrouver avec des collègues pas très sympathiques du tout ou vraiment de la jalousie, de la méchanceté parce que vous allez évoluer. Ou alors, vous allez augmenter, évolution professionnelle. Ou alors, si vous voulez vous mettre à votre compte, attention, protégez-vous parce que là, il y aura vraiment de la jalousie. Mais vraiment de la jalousie malsaine, vous voyez ? Tout pour vous faire que vous vous cassez la figure. Pour d'autres, on peut nous parler de nouvelles, de visuels, de face-à-face concernant tout ce qui est projet peut-être de déménager dans une autre région, dans un... Alors, peut-être aussi, vous savez que vous avez des personnes qui sont négatives, vous voulez juste prendre la poudre d'escampette. Donc, partir, on a bien des projets, projets sentimentaux qui peuvent se réaliser avec cet homme ou cette femme qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. On nous parle d'argent, de remboursement, de documents, tout ce qui est documents officiels. Et là, ça peut nous parler de l'achat ou la vente d'un bien, mais ça peut être dans un contexte aussi familial, puisqu'on a le droit de pique, laisse de cœur. Donc là, on voit bien qu'il y a de la méchanceté, mais dans un sens, tant mieux que ça soit au dos de deck, puisque là, s'il y a de la méchanceté ou quoi que ce soit, on voit que les choses vont se dissiper. Le dos de deck, c'est vraiment des petites précisions. Alors, ça vous donne des réponses concernant votre tirage ou de la situation actuelle, que là, si vous êtes dans une situation un petit peu problématique. Mais là, comme c'est en dos de deck, les choses, on va dire que les cartes négatives qui sont en dos de deck, dans un sens, tant mieux qu'elles sont là. Vous n'allez pas les retrouver là. Donc, normalement, le jeu, il va être fluide. Parce que là, 8 de pique, valet de pique, 7 de carreau, 9 de pique, on est plutôt pas mal. Donc là, ça, c'est de côté. Tant mieux. On nous parle, vous voyez, on a le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est le cavalier qui monte sur son cheval et qui va vous apporter les bonnes nouvelles, mais de façon rapide. D'accord ? C'est un cavalier, un valet. Et on retrouve ce 7 de cœur. On verra si on a le 10 de trèfle. Regardez, on nous parle de bonnes nouvelles concernant une grossesse, un nouveau départ, une nouvelle relation, une réconciliation avec un ex, changement de vie. Là, il y a vraiment quelque chose de topissime. Là, vous repartez sur de nouvelles bases. Et c'est peut-être ça, cette jalousie, cette mauvaiseté. On continue. Bon, on a quand même la dame de carreau. Alors, faites attention. Là, on pourrait, ou vous pourriez aussi, avoir des nouvelles d'une personne, d'une femme, puisque la dame de carreau, on ne l'inverse pas, d'une femme pas bonne. Alors, ça peut être une amie. À l'époque, qui était amie, maintenant, n'est plus amie, qui est, on va dire, entre guillemets, votre ennemi, qui voudrait revenir. Voyez, on peut nous parler d'une réconciliation. On reste prudent, prudente. On a bien des bonnes nouvelles. Mais faites attention à une femme qui voudrait revenir dans votre vie, d'accord ? Alors, ça soit vous, messieurs, mais vous, mesdames, ça peut être, alors vous, mesdames, qui aiment les femmes, bien évidemment. Mais faites attention à une femme, en tous les cas, que ce soit vous, messieurs, vous, mesdames, que ce soit sentimentale ou tout autre, amicale, familiale, qui voudrait se réconcilier. Mais ça peut être aussi, dans l'autre sens, ça peut être de faire très attention à tout ce qui est nouvelles connaissances. On reste prudent, on fait attention à ce qu'on dit, on ne raconte pas trop sa vie, on reste discret et discrète, d'accord ? Parce qu'elle, elle ne changera pas, la dame de carreau. Sauf quand elle est accompagnée d'un neuf de trèfle, mais le neuf de trèfle, il est là, donc on ne va pas le retrouver là. Donc là, on vous dit vraiment, on reste prudent concernant le passé qui pourrait revenir, d'accord ? Ou le futur, ou le présent. Vous pourriez rencontrer demain, vous allez dans une soirée, puis là, vous êtes parti avec des amis, et puis parmi ces amis, il y a une personne, une femme que vous ne connaissez pas, puis voilà, on reste prudent et prudente. Mais en tous les cas, on reste dans ce contexte de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être aussi concernant l'adversité, si on rejoint le dot-deck, mais là, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous, quoi qu'il arrive. On nous parle de petits déplacements. Alors, soit vous allez recevoir de la visite de cette dame de carreau, soit vous allez devoir faire des petites démarches administratives. Alors, tout ce qui est démarches administratives, ce n'est pas bien méchant, c'est des petits allées et venues, vous allez devoir déposer, ça peut être à la poste, déposer, poster une lettre ou quoi que ce soit. Mais, c'est tout, c'est dans ce contexte de démarche. On continue. On nous parle de quelque chose d'inattendu. On peut nous parler d'une invitation, ok. On nous parle de quelque chose d'inattendu concernant une signature. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une signature, signature de contrat, signature, je ne sais pas, c'est vaste, d'achat, de vente de maison, location, etc. On nous parle de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est signature. Donc, j'ai la joie, j'ai le bonheur avec ce bon oeuf de cœur. D'accord ? Donc, il y a des bonnes nouvelles. On a pas mal de cœurs, là, et de carreaux. On a la dame de pique. Alors, la dame de pique peut vous représenter, mais généralement, elle représente une femme plus âgée que vous. Ça peut nous parler d'une maman. Généralement, on l'associe à une maman ou une belle-mère ou une grand-mère. Mais, en tous les cas, c'est une personne qui est plus âgée que vous. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Mais, ça peut être aussi vous, cette dame de pique, à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire. Vous n'avez plus de la cinquantaine. Et on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Tout simplement. On nous parle d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. On nous parle de réussite pour elle. On nous parle de réussite pour vous. Vous avez les deux cartes les plus fortes. Magnifique. On nous parle de réussite concernant tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est lié aux écrits, concernant tout ce qui est lié aux attentes, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un document important. Là, vous allez le recevoir. Vous allez avoir la réponse par mail, par texto, par courrier simple, par courrier recommandé, voire éventuellement un coup de téléphone. Il y a de la communication, là. Oh, magnifique. On a le roi de cœur. Alors, comme la dame de pique, le roi de cœur peut être votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Mais le roi de cœur, c'est bien sûr votre partenaire masculin ou féminin ou futur, bien sûr, partenaire masculin ou féminin. Donc, homme, en tous les cas, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, homme ou femme, vous inversez. Alors, peut-être une rencontre. Peut-être que là, vous venez de rencontrer quelqu'un ou ça fait peut-être un petit certain temps que vous êtes en train de discuter. Là, vous êtes peut-être en mode de discussion. Ça peut être sur les réseaux sociaux, au site de rencontre. Ça peut être tout simplement, si ce n'est pas le cas, tout ce qui est par le biais de téléphone, etc. Et on a beaucoup d'échanges, on s'échange. Alors, ça peut être des nouvelles de votre papa. Ça peut être un signe de là-haut de votre papa. Vous allez peut-être pouvoir entendre son prénom. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a de la communication par rapport à là-haut. Donc, ça, c'est cool. Mais ça peut être des nouvelles de votre homme de cœur, de votre femme de cœur. Et on nous parle aussi des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Ou alors, tout simplement, cet homme ou cette femme a un fils, un meilleur ami ou un frère que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Mais en tous les cas, je n'ai pas de négatif en soi, mis à part cette dame de carreau qui est là. Mais, pfff, nos stress. Il n'y a aucun souci, d'accord ? Faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances. Mais de toute façon, même si c'est des nouvelles connaissances, ou le retour d'une copine et tout, c'est vous qui voyez. Mais bon, si elle a été méchante dans le passé, pour moi, elle ne changera pas. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Voilà. Mais c'est mon point de vue. Voilà. Moi, je suis comme ça. Bon, on va faire les associations de cartes. J'ai deux As, trahison. On l'a vu en dodec. Méfiez-vous de cette dame de carreau. Bon. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai trois. Alors, trois dames, on parle de réunion, de discussion. Quatre dames, trois dames, c'est amitié, prudence. Donc, on reste vigilant sur une femme, d'accord ? Ensuite, en valet, j'en ai deux. Alors, deux valets, on ne parle que l'on s'inquiète. Il y a un petit peu d'inquiétude. Ce n'est pas bien méchant. On l'a vu avec le huit de pique. On ira le recouvrir, enfin, on ira le rechercher tout à l'heure. En dix, ben, je n'en ai pas. En neuf, ben, je n'en ai qu'un. En huit, j'en ai deux. De huit, on parle d'une belle relation, une belle liaison. On a vu avec le roi de cœur. Et en sept, j'en ai deux. Donc, de sept, vous allez recevoir une nouvelle. Normalement, elle va être bonne. Bon. Je vais recouvrir tout de suite la dame de carreau. Bon, on vous dit que c'est une personne qui vit au loin. Il y a de la distance entre vous. Donc, faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances. Ou faites attention aux retours ou des nouvelles d'une femme qui habite loin. Soit dans une autre région, dans un autre pays ou qui a des origines étrangères. Tout simplement. Et on a dit le huit de pique. On allait le retrouver. Hop, hop, hop. Il est où ? Il est là. Il va me ressortir le valet de pique. Ça se trouve, vous allez voir. Non. Oh ben non. Non. On nous parle d'une jeune femme brune. Faites attention à une femme qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Donc, brune. Mais bon, moi, vous savez, blonde, rousse. Vous mettez vraiment votre propre sujet. Alors, vous pourriez apprendre qu'une jeune femme brune, plus jeune que vous, a des soucis de santé ou qui s'angoisse. Ou alors, c'est vous qui vous angoissez aussi concernant tout ce qui est remboursement, documents officiels. Ou concernant une femme pas bonne. Ça peut être une collègue aussi que vous suspectez. On nous parle de vous, mon consultant. Il y a bien des retards des contretemps concernant une somme d'argent. Et vous allez pouvoir enfin changer de vie. Aussi, déménagement. Allez, on y go. Ah oui, j'ai oublié. Je ne vous ai pas mis le tirage au chien de pique. Oh, j'ai complètement zappé. Je suis en train de m'apercevoir. J'étais en train de penser. Bah oui, demain, il y aura la guidance de la semaine. Et j'ai complètement zappé. Oh, il va falloir que je vous la mette. Oh, je suis en train de penser à ça. Oh, je vous dis, la mère au lait. La vie, il y a un volet. Oh, punaise. Allez, tirage du jour de ce samedi, 21 octobre 2023. Waouh. On a du pic. Alors, 4 de pique. Alors, le 4 de pique, c'est tout ce qui est lié aux difficultés dans le domaine familial ou amoureux. Le 3 de pique, pardon, j'allais dire le 2 de pique. Le 3 de pique nous parle de choses qui sont retardées, repoussées. Va falloir être patient. Je vous ai dit, planète Saturne pour ce samedi. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont retardées. Ou on vous demande peut-être de faire attention dans le domaine familial. Ou dans le domaine relationnel. Mais surtout dans le domaine du couple aussi. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de tension dans le couple ? Alors, ça va s'arranger. Allez, on fait une petite carte. On retrouve le 3 de pique. Donc, il y a bien des choses qui sont retardées, repoussées. Va falloir être patient. C'est vrai que le 3 de pique aussi, ça peut nous parler de retrouvailles d'une personne du passé. Je vous ai dit. Donc, pour certains, faites attention. Pour d'autres, moins. Alors, ça peut être le retour d'un ex. Mais faites attention à cette dame de carreau. On a le 2 de cœur. Magnifique. Le 2 de cœur nous parle de belles réussites dans tout domaine. On vous dit que les rêves se réalisent. Eh bien, alors, c'est beau ? Eh bien, oui, c'est beau. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. Je vous fais à trois cartes. Donc, oui, le mois prochain, je vous ferai... Je vous ai dit, il va y avoir du changement. Bon, ce n'est pas bien méchant. Il y aura toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Mais je vous ferai une guidance toutes les semaines concernant le sentimental, mais avec un autre jeu. Ouais, je vous dirai ça. Le direct, il se fera la semaine prochaine, bien sûr. Mais vous en parlerez pour le direct du changement et tout. Allez, on y va. C'est parti. Mon kiki, samedi 21 octobre 2023. Monsieur l'oracle des miroirs pour le sentimental. Oh, il y a de la discussion dans l'air. Alors, il y en a qui s'inquiètent, qui s'angoisent. On avait vu avec le 8 de pique. Concernant des discussions. Alors, est-ce que c'est dans le domaine sentimental ? Est-ce que c'est dans le domaine familial ? Est-ce que c'est concernant une procédure ? On voit qu'il y a de l'angoisse, il y a du stress. Vous allez devoir prendre vos distances suite à ça. On vous demande de prendre vos distances. On nous parle d'une séparation, mais il y a de la joie. Alors, est-ce que ça peut concerner un divorce ? Ça peut être une conciliation. Concernant une procédure aussi. Mais en tous les cas, une fois que tout sera terminé, on voit que ça vous mange de l'intérieur. Une fois que tout sera signé acté, vous allez pouvoir enfin vous libérer. Réunion sur quoi ? Alors, peut-être que vous serez accompagné avec vos amis. Mais on nous parle de victoire. Donc, on a la carte de la joie, pas très loin. La victoire, pas très loin. Donc là, il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Peut-être que là, comme on l'a vu avec le 7 de trèfle, le roi de cœur, vous êtes en pleine discussion. Et peut-être que vous appréhendez que cet homme ou cette femme, que ça ne marche pas. On va voir avec trois cartes ce que ça donne. Ou on vous dit oui avec lui ou avec elle. Il y a un compromis, il y a un arrangement. On parle de la famille. Donc là, je n'ai rien de négatif. Mais on voit que vous êtes tracassés, stressés. Mais regardez, juste derrière, on a la joie et le bonheur. Il y a juste de l'angoisse et du stress. C'est tout. Bon, allez, mes amis célibataires. Magnifique jeu, magnifique tirage. Alors, mes amis célibataires, on nous parle que oui, vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit oui avec cet homme ou cette femme. Par contre, on vous dit qu'il y a un petit peu d'instabilité. Ce n'est pas bien méchant. Mais qui ne sera de courte durée puisque vous avez la carte de la joie et du bonheur. On vous dit qu'il y aura un accord de trouver. Il y aura un compromis. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, dès que vous allez la rencontrer ou le rencontrer, va vouloir s'engager ? Peut-être que cet homme ou cette femme, en tous les cas, voudra construire sa vie de famille avec vous. Peut-être qu'il ou elle a déjà des enfants. Vous aussi, mais en tous les cas, tout se passera bien. Je n'ai pas de carte négative. Juste de l'angoisse, juste du stress. C'est de l'instabilité. C'est les tracasseries. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit oui avec cet homme ou cette femme. Il y a un accord, un compromis. On avait vu les discussions. Donc, on discute beaucoup avec cet homme ou cette femme. Et on peut nous parler, pourquoi pas, de vie ensemble. Mais en tous les cas, cet homme ou cette femme a des enfants. Vous aussi. Mais en tous les cas, tout se passera bien. C'est peut-être ça qui vous angoisse. Mais en tous les cas, il y a de la joie du bonheur derrière. Donc, les choses vont se dissiper. Et ça va être... Vous allez être mieux psychologiquement. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit oui avec votre mari et votre femme. Il y a un accord de trouver. Alors, est-ce que c'est votre mari et votre femme qui a trouvé un emploi concernant le même professionnel, familial ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a du positif, malgré que ça vous stresse. Et on vous dit que les enfants sont là. Donc, il n'y a aucun souci. On ira recouvrir quand même la carte de l'hérédité à la fin. Mais là, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif. Là, je n'ai pas de carte négative en soi. Donc là, vous avez vos enfants. C'est peut-être un projet que vous avez. Et en tous les cas, les enfants, la famille, tout est bon. Il y a juste un petit peu d'angoisse. Mais c'est juste temporaire. On a la carte de la joie qui vient... C'est comme la carte du 9 de coeur qui vient enlever ce côté stressant, tracasserie instable. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont en instance de divorce ou qui veulent divorcer, on vous dira oui pour votre divorce. Il y a un accord de trouver. Et on vous dit que les enfants, la famille sont là pour vous soutenir. En tous les cas, il n'y a aucun souci. Malgré que vous stressez, vous angoissez. Mais il y a la joie au bout. Pareil pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On vous dit oui avec cet homme ou cette femme. Il y a un compromis, il y a un arrangement. On vit ensemble, on s'accorde. Il y a un pacte là. Donc là, c'est magnifique. Alors peut-être que cet homme ou cette femme a des enfants. Mais en tous les cas, tout se passera bien. Mais on va la recourir quand même. Mais on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse. Bien évidemment, cet homme ou cette femme est déjà prise ou prise. Mais en tous les cas, le bonheur sera au bout parce que vous avez de la joie et du bonheur magnifique. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit oui. Et ou elle revient. On a la carte du compromis, de la réconciliation. Parce que cette carte, on peut nous parler de réconciliation. Donc ça, c'est cool. C'est une confirmation. Peut-être que vous avez déjà des enfants ou alors cet ex féminin masculin en a. Ou vous, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine de l'hérédité. Malgré que son retour vous tracasse, mais il y a de la joie, il y a du bonheur derrière. Mais je veux voir justement, en faisant la petite curieuse... Ah, mais toi, tu veux venir. Ouais, génial, regardez. Elle voulait venir. L'amour. Donc, aucun stress. Aucune carte négative. Il y a de l'amour, il y a de la joie, même vis-à-vis de la famille. Que ce soit de lui, de elle. Donc, des deux côtés, c'est bon. Allez, monsieur l'oracle de la Sybille. On y va, c'est parti. Samedi 21 octobre 2023, on nous parle d'absence, on nous parle de tendresse. On vous dit que cet homme ou cette femme a ce côté tendre, a ce côté vraiment... Ouais, tendre, il est aimant, elle est aimante. On nous parle d'absence. Bon, on a ce 6 de carreau, les choses vont se débloquer. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas souvent ? Mais en tous les cas, on a ce côté tendresse. Donc ça, c'est très important. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une dame de cœur, vous la voyez. Et est-ce que vous avez eu peu de nouvelles de votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ? Est-ce qu'on peut nous parler d'une réconciliation ? Pourquoi pas ? Mais en tous les cas, on a la carte du 6 de carreau. Donc, s'il y avait une situation qui était bloquée concernant votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou vous concernant, vous ou toutes les deux, les choses vont se débloquer. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Allez, on y go. On a l'empêchement avec cet homme ou cette femme. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, on avait cette carte d'absence. Là, on a l'empêchement. On a eu 8 de carreau. Est-ce que cet homme ou cette femme fait dans son domaine professionnel, il ou elle, a des responsabilités parce que là, on peut nous parler d'un rendez-vous loupé, d'un empêchement, peut-être de dernière minute. Mais là, surtout, c'est que le fait qu'il ou elle vous dit qu'il ne peut pas venir ou elle ne peut pas venir, vous, vous avez peur parce qu'on a le 2 de pique. Le 2 de pique, voyez, c'est la carte du joueur. Donc ça veut dire rencontre possible et vous avez peur que ça soit éphémère. Pour d'autres, faites attention, vous pourriez recevoir un cadeau mais avec prudence. Attention. D'accord ? Allez, M. Béline. J'ai la mère Lilou qui est en train de faire sa toilette. Je ne vous explique pas le bruit café. Vous ne l'entendez pas ? Non, vous ne l'entendez pas. Allez, M. Béline, c'est parti, samedi 21 octobre 2023. Waouh, génial. On vous dit que vous avez la gloire, la renommée. Donc tout ce qui est dans le domaine professionnel, sentimental ou tout autre, vous avez le succès. Vous, mon consultant, ma consultante, votre partenaire masculin ou féminin ou peut-être par rapport à une future rencontre. En tous les cas, c'est plutôt bénéfique. Magnifique, poupon. On va voir la carte. Hop, hop, hop. Waouh, très belle élévation dans le domaine professionnel, sentimental. Et là, on nous parle de quelque chose qui est peut-être qui avance tout doucement mais sûrement. Il y a eu des petits... Est-ce que c'est comme la planète Saturne qui retarde les choses ? Mais on voit que ça avance. Vous voyez, on a la carte du retard. C'est fou. Et on a quoi ? On voit que c'est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée, là. On va plutôt faire comme ça. De gauche à droite, la mer en lait. On a de la colère. Vous. Mais il y a des choses qui vont arriver au bout. On voit qu'il y a une situation qui vous tourne en rond, là. Mais bon, il y a la carte des présents qui va arriver. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez faire la fête. Il y a les confettis. Mais on voit qu'il y a une situation qui est longue. On voit qu'il y a du retard. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère. Parce que vous tournez en rond, on voit que ça bloque. Et on voit qu'il y a les... Vous voyez, c'est par rapport à la méchanceté. Vous voyez ? Moi, je pense qu'il y a des personnes qui essayent de vous bloquer. Vous avez la réussite. La réussite, la joie, les plaisirs, tout ça, les petits présents, les petits cadeaux du ciel qui vont arriver. ça va susciter de la jalousie. Mais bon, vous, quoi qu'il arrive, vous avez cette invitation, cette table. On se réunit. Il y a des bonnes nouvelles. On se réunit autour d'une table. Allez, on y va. M. Grant était là. C'est parti. Samedi 21 octobre 2023. On nous parle d'inaction. On nous parle d'indécision. Alors là, on vous dit que vous êtes indécise ou indécis par rapport à une situation qui ne bouche pas. Ouais, on voit que... Alors, est-ce qu'il y a eu... Alors, si c'est dans le domaine sentimental, est-ce que vous sentez ou alors vous avez eu... Alors, ça peut être aussi le retour de quelqu'un et en fin de compte, les choses ne bougent pas. Même son retour, ouais. Parce que là, on voit, vous voyez, il y a le néant, il y a le traître. Alors, le néant, c'est la destruction. On a le questionnement, on a l'argent. Est-ce que... Et là, l'indécision, on a quoi ? Bon, vous avez la force majeure, on a le grand déplacement, on a le voyage, on a un homme de caractère qui essaie de faire obstacle. Hum, moi, j'ai l'impression que là, on nous parle quand même d'indécision. Vous êtes indécise par rapport à une personne qui ne bouge pas, avec qui il y a eu déjà quelque chose ensemble. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un derrière, là, qui n'est pas bon, là. On veut votre destruction. Alors, ça peut être concernant une situation d'argent. Ça peut être concernant aussi un remboursement qui ne vient pas, qui ne bouge pas, ou concernant peut-être un héritage. Et on voit que ces personnes-là, vous voyez, parce qu'on a le deuil, on a cette carte du deuil. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage ? Et là, il y a de l'indécision. Vous avez cette force, on va vous donner cette force, vous allez devoir vous déplacer. On a un homme de caractère qui essaye de vous, qui va venir intervenir ou qui pourrait mettre des obstacles. Il y a quand même un incident. On est une méchante femme. Il y a quelque chose de riche qui vous arrive, mais là, vous êtes dans l'attente. Ça rejoint un petit peu M. Béline. Vous êtes dans l'attente d'une situation d'un remboursement qui ne vient pas. Et est-ce que c'est par rapport à un héritage ? Parce que le truc, il est fini en fait. Tout est fini, mais vous ne vous recevez rien. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Bon, il y a un garçon blond, un blond là, alors brun, un roux, qu'est-ce que vous voulez, qui est timide, qui ne dit pas ses sentiments. Vous voyez ? Par contre, il y a quelqu'un de faux. On a quoi derrière ? Il y a de la colère. Surprise, il y a un espion. Et on retrouve cette indécision. Alors, est-ce qu'il y a un ex qui reviendrait pour mettre la zizanie parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Mais là, vous avez quelqu'un, vous voyez ? Nouvelle connaissance. Je vous ai dit tout à l'heure la dame de carreau, faites attention à tout ce qui est nouvelle connaissance. La personne sera fausse. Ou alors, il y a une personne, homme ou femme, qui revient vers vous parce qu'elle veut savoir des choses. Vous voyez ? Des nouvelles. Et on avait sorti la carte de l'étranger. Faites attention. Vous avez le souverain. Vous savez ce que vous faites. Donc, je ne m'inquiète pas. Soyez prudents et prudentes. Concernant le retour, certes, peut-être d'un ex ou d'une ex-amie, d'un ex-copain qui viendrait aux infos. Vous voyez ? On ressort cette force majeure. Donc, soyez prudents et prudentes. On va essayer de vous la faire à l'envers. Allez, M. Papu, samedi 21 octobre 2023. Vous avez le 10 de denier. Magnifique. Vous avez le battleur. Même s'il est à l'envers, peu importe, le battleur, même le 10 de denier. On nous parle des signes du mois de février et de mars. Donc, c'est les béliers, les verseaux, les poissons. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le battleur. Donc là, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous créez quelque chose. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est la nouveauté. C'est les projets. Ça peut être nouvelles rencontres, nouvel emploi. Et là, vous avez le 10 de denier. C'est l'abondance absolue. C'est l'héritage. On en vient d'en parler. C'est les richesses. C'est les opportunités. Donc, il y a vraiment des choses là qui vont arriver. Mais voyez, ces deux cartes étaient à l'envers. Donc, quand c'est à l'envers, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas à l'instant T. Voyez, comme je vous ai dit, tout est réglé là. Mais ça n'avance pas. On a cette carte d'inaction. Allez, t'es avec qui là ? Elle voulait parler. On a le monde. On a la dame de coupe. Donc là, peut-être que vous avez une amie qui va vouloir, une femme qui va venir vous aider. On a le soleil. On a le monde. Vous avez la réussite. Arcane majeure. Et là, on nous parle de sincérité. Magnifique. On a le neuf de coupe. Alors, le neuf de coupe, même s'il est à l'envers, peu importe. Le neuf de coupe, c'est tout ce qui est lié à l'abondance. Ça nous parle tout ce qui est, on va dire, vous allez retrouver une meilleure santé. Vous allez retrouver un nouvel amour, un ex, je ne sais pas, mais vous allez être comblés. On peut nous parler de nouvelles rencontres. On nous parle d'un signe du mois d'août. Donc, Lyon est vierge si ça vous parle et on parle de mariage. Dans tous les cas, on vous dit que cet homme ou cette femme, il y a un retour pour certains qui est bénéfique. Il y a une nouvelle rencontre pour certains qui est bénéfique. Mais, faites attention, il y a quelqu'un de votre entourage qui viendra aux infos. Est-ce que c'est un autre ex avec qui vous n'en voulez plus qui reviendrait pour mettre la zizenne ? Dans tous les cas, là, la personne que vous avez rencontrée ou le retour de cet ex positif, je dis bien, en tous les cas, c'est plutôt très positif. Mais ça pourrait susciter de la jalousie. N'oubliez pas le dos de deck. Il y avait la dame de carreau dans votre tirage. On essaye de venir aux infos. Allez, samedi 21 octobre 2023. Hop, hop, samedi 21 octobre 2023. Waouh, génial. Vous avez le 5 de cœur. Magnifique, grande joie, bonheur, mariage, bébé, ce que vous voulez. Le 5 de coupe, c'est vrai, ce n'est pas une carte. En plus, il est à l'endroit, oui. On parle de regrets, de déceptions, on est tristes, on est négatifs. Là, je pense que vous êtes dans la tourmente pour certains et certaines. Vous voyez que ça n'avance pas. Mais les bonnes nouvelles vont arriver et on va vous donner cette force. D'accord ? Arcane majeure, la force, c'est magnifique. C'est les situations qui vont se débloquer, les choses qui vont se réaliser. On va vous donner cette force pour vous remonter le moral. On a quoi ? Waouh, génial. La route fortune, magnifique. La route fortune, c'est la chance. Il y a un coup de chance. Là, vous allez pouvoir avancer. Et on a quoi ? Magnifique, 9 de cœur, grande joie, bonheur, 9 de coupe, abondance. On en a parlé à l'instant. Donc, vous allez retrouver une meilleure santé, vous allez retrouver un nouvel amour, ou le retour de l'ex ou un nouvel amour. Vous allez être comblés. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va arriver. Mais je n'exclus pas qu'il y a un petit peu de lenteur. On a la planète Saturne pour ce samedi. Donc, il y a des petits retards, des petits contre-temps. Ce n'est pas bien méchant. Mais les choses vont se décanter. Et on a le coup de chance avec cette route fortune et ce bonheur de cœur magnifique, magnifique. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc demain pour votre guidance de la semaine. Et sinon, lundi, quand est-ce que je vous ferai le direct ? D'accord ? Donc, voilà. Gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bonne vacance pour celles et ceux qui partent en vacances. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent le week-end et même ceux qui travaillent la nuit. Donc, courage à vous. Et merci d'être là pour nous, pour celles et ceux qui travaillent la nuit. Tout ce qui est en rapport avec les hôpitaux, les métiers de bouche, etc. Et tout autre, bien évidemment. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Prenez bien soin de vous surtout. et faites attention à vous, bien évidemment. Ça va de soi. Ciao, ciao. À demain.